Derrière ce coin de paradis, un havre fiscal. Situé en plein cœur de la Polynésie française, Wallis et Futuna feraient palire d'envie la plupart des contribuables français. Pas d'impôt sur le revenu, pas d'impôt sur les bénéfices des sociétés, ni sur les revenus fonciers, l'archipel est fiscalement autonome. Autre avantage, il concerne cette fois une seule catégorie de la population, les fonctionnaires métropolitains en poste sur l'archipel, un salaire majoré de 105%. S'ils viennent avec leurs conjoints, ils gagneront 10% de plus. A cela s'ajoute une indemnité d'éloignement, payée 9 mois supplémentaires. Au total, sur une année de travail, le fonctionnaire est payé pour 21 mois. Et tout cela sans être soumis à l'impôt sur le revenu. Wallis et Futuna est le territoire français où les agents de l'administration centrale gagnent le mieux leur vie. Leur salaire moyen approche des 10 000 euros, bien loin des 750 euros mensuels, le salaire minimum des Wallisiens et des Futuniens. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, les conversions sur l'archipel.